... Merci pour l'invitation, merci à vous d'être venus. Cette invitation, justement, était... Enfin, on m'a invité à intervenir sur ce drôle de thème qui est tout à fait passionnant, mais qui était une drôle de question. En tout cas, qui offrait une occasion de se poser vraiment la question du jeu. Ce n'est pas toujours évident d'interroger la question du jeu des acteurs. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, heureusement. Mais même aujourd'hui, on ne sait pas toujours tellement par quel bout prendre les choses. Et en fait, cette situation-là, parce que l'idée, évidemment, ça va être d'interroger une situation de jeu très particulière. Cette situation me semblait d'autant plus intéressante qu'elle offre vraiment un cas limite pour le jeu. Donc, j'ai intitulé la conférence « Jouer tout seul », puisque c'est littéralement ce qui va nous occuper ici, le cas de ces acteurs qui sont amenés à jouer tout seul. Ça veut dire, évidemment, pas seulement jouer sans partenaire, mais jouer l'idée qu'il n'y a plus de partenaire possible parce qu'il n'y a plus de personnages. Donc, jouer cette solitude-là, cette vraie solitude de Robinson. Ce qui implique qu'on s'en tienne à une définition stricte, entre guillemets, ou pure, je ne sais pas trop, de la Robinsonade. C'est-à-dire moins l'île déserte en soi que la solitude, évidemment, puisque je sais que dans le cycle, parmi les nombreux et beaux films qui sont proposés, il y a plusieurs films dans lesquels vous avez vu où vous pourrez voir un groupe de naufragés. Ici, il s'agit de voir, évidemment, de retrouver la figure, l'archétype de Robinson, même si, au fond, chez Defoe comme chez Tournier, Robinson, finalement, n'est pas seul très longtemps, vous n'ignorez pas. Et même si, parenthèse dans la parenthèse, Vendredi n'est pas tout à fait autrui, on ne va pas, évidemment, développer toutes ces questions-là ici, mais en même temps, la question de la solitude, elle se joue aussi par rapport à ça, par rapport à la question de savoir ce qu'est l'autre, ce que peut être l'autre. Alors, la première difficulté pour moi, et en même temps, c'était déjà un enseignement, c'est qu'on ne trouve pas, très peu, voire pas du tout, de films qui tourneraient entièrement autour de cette expérience-là. Celui qui s'en rapproche le plus, si on prend les films de studio, et on va évidemment voir des extraits, c'est le film de Robert Zemeckis, qui s'appelle Solomon, de Castaway, en anglais, avec Tom Hanks, qui, lui, passe effectivement les deux tiers du film seul sur une île. Et même là, si vous avez vu ce film, j'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir vu, même là, il lui faut à un moment un partenaire de jeu. Le partenaire de jeu, c'est un ballon de volet qui est baptisé Wilson dans le film, la marque du ballon. Et ça, justement, c'est une des questions qu'on va se poser ensemble, c'est de savoir si vraiment on peut laisser un acteur, si le cinéma, plus particulièrement le cinéma hollywoodien, peut laisser un acteur se débrouiller vraiment tout seul, peut laisser un acteur jouer vraiment tout seul. Si on remonte à la véritable origine, si on la cherche, qui serait celle d'un film de Méliès, puisque Méliès a adapté Robinson Crusoé, même chez Méliès, en fait, le Robinson n'est quasiment pas seul, enfin, il est à peine, il est le temps d'une fin de plan, puisque sitôt arrivé sur l'île, un carton vient introduire la présence de Vendredi, et puis Vendredi arrive dans la scène suivante. Donc, en fait, on se rend compte d'emblée que c'est une situation limite pour l'acteur, parce que c'est une situation limite pour le cinéma, dans le sens où il semble admis que c'est une situation qui est difficilement représentable. On a du mal à laisser un acteur jouer, prendre vraiment complètement la charge de cette solitude-là. Alors, à quel genre de film on va s'intéresser ? On va aller chercher cette situation, évidemment, dans des films qui revendiquent un héritage direct du récit de Defoe, de Robinson Crusoé, donc des films qui relèveraient du roman d'aventure, du récit d'aventure, par exemple, le film avec Tom Hanks, dont je parlais tout à l'heure, même si c'est un cas limite, c'est un film qui a presque une nature expérimentale, finalement, dans le cinéma récent de studio. Mais on va aussi beaucoup fréquenter un genre voisin qu'on pourrait appeler la Robinsonade d'Apocalypse, c'est-à-dire des films dans lesquels un homme n'est pas seulement naufragé, c'est-à-dire tenu à l'écart de l'humanité, mais un monde qui se trouve être le dernier des hommes puisque l'humanité a disparu tout entière en raison d'un quelconque scénario d'Apocalypse. Donc, il y en a eu beaucoup il y a quelques décennies, donc une guerre nucléaire, la plupart du temps, une épidémie, vous avez vu, j'imagine, ces films-là. Et juste un petit point de méthode, entre guillemets, au sujet de la différence entre ces deux types de films, parce qu'il y en a une, elle est quand même importante et c'est une différence qui influe beaucoup sur la question du jeu. C'est-à-dire que dans ces deux types de films, celui où on a vraiment un Robinson sur une île déserte, je dis une île déserte, l'île déserte, l'île déserte, pardon, je parle trop vite, c'est aussi bien Mars, par exemple, pour prendre un exemple récent, avec Matt Damon, puisqu'on va voir un extrait de ce film tout à l'heure, seul sur Mars, une vraie Robinsonade. Dans le cas de ces films-là, enfin, dans les deux cas, dans celle-ci et dans la Robinsonade d'Apocalypse, il y a un enjeu qui est un enjeu d'apprentissage. Et il y a un enjeu voisin qui est celui d'un certain rapport au néant, à l'idée du néant, ou disons au minimum du vide. Dans la Robinsonade classique, entre guillemets, il s'agit pour le personnage, et donc c'est ce que l'acteur a à jouer, évidemment, il s'agit pour le personnage d'apprendre à vivre, ou de réapprendre à vivre, et même de recommencer la vie à zéro, puisque par définition, il n'a plus rien. Bon, c'est le propre du récit, du récit originel. C'est donc, en quelque sorte, un voyage dans le temps, à rebours de la civilisation, mais généralement, pour réinventer la civilisation. Ça, c'est le pan positif, disons, du roman de Defoe, qui est lui-même largement positif, de ce point de vue-là. Si bien que la dimension métaphysique de l'expérience de la solitude est toujours contrebalancée par cet élan positif, c'est-à-dire qu'on repart du néant, mais justement, on repart du néant, on va reconstruire à partir du néant. Tandis que dans le cas de ces récits post-apocalyptiques que j'évoquais tout à l'heure, au contraire, le héros se trouve souvent, et c'est justement une sorte d'ironie tragique dans son destin, de ce point de vue-là, c'est qu'il est dans des conditions d'abondance parfaite. Il a tout ce qu'il veut, précisément, puisque toutes les subsistances qui ne servent plus aux autres, qui ne sont plus là, lui sont offertes. Donc le personnage a tout, sauf insemblable. Si bien que ce sont des récits qui prennent plus vite un tour métaphysique, en général. Il s'agit ici d'apprendre à vivre seul, et pas à la fois apprendre à vivre et apprendre à vivre seul, comme dans l'autre cas, il ne s'agit plus de recommencer depuis le néant, mais vraiment de vivre dans le néant. Par ailleurs, c'est une solitude qui n'a pas la même ampleur, littéralement. C'est une solitude qui a la superficie du monde, de l'univers, si on veut. L'espace de la solitude est infini, tandis que, dans la configuration de l'île, la solitude est circonscrite, disons, imaginairement autour de l'île. Le Robinson, échoué sur son île, a perdu la civilisation, mais il sait qu'elle continue quelque part sans lui. Il la regrette, donc, possiblement. Il la regrette la plupart du temps. Tandis que le dernier des hommes après l'Apocalypse, lui, est là parce que la civilisation a suivi sa pente, qui était destructrice. Et ce que ça induit dans le jeu de l'acteur ici, c'est toujours une part de... C'est-à-dire qu'il faut rajouter dans la psychologie du personnage quelque chose qui est plus de l'ordre du regret, mais qui est plus facilement de l'ordre de l'amertume, de la rancœur contre l'humanité tout entière. C'est ce qu'on verra notamment dans deux films qui sont les deux premières adaptations au cinéma d'un roman qui lui-même est héritier de Robinson Crusoe, qui s'appelle Je suis une légende, le roman de Richard Madsen, qui a inspiré beaucoup de films, mais trois qui revendiquent cette inspiration. Et donc les deux premiers font jouer Vincent Price et Charlton Heston, qui chacun dans leur registre sont assez bons pour exprimer cette amertume. Alors, les films en question, pour ne pas faire traîner trop le suspense, même si je ne vais pas tous les révéler tout de suite, on va donc s'intéresser à Solomonde, comme je le disais tout à l'heure. Les deux adaptations que je viens d'évoquer, là, de Je suis une légende, s'appelle respectivement The Last Man on Earth, ça c'est la version des années 60 avec Vincent Price, d'une petite série B sans grand éclat, mais en tout cas qui est plutôt intéressante pour nous. La deuxième adaptation, alors là, on dirait que c'est une série B encore plus, là on est vraiment dans les marges du cinéma d'exploitation des années 70. Le film avec Charlton Heston, c'est un film qui a eu plusieurs titres, mais qui s'appelle The Omega Man. Et il y a eu une autre adaptation depuis, celle-ci, vous l'avez peut-être vu, elle a été un peu plus vue, je pense, avec Will Smith, qui a repris le titre original et qui s'appelle I Am Legend. On va s'y intéresser aussi, évidemment. Et vous verrez, on va terminer la séance par une poignée de films peut-être un peu plus inattendues, pour essayer d'aller chercher cette figure du Robinson, et donc ce programme de jeu qui est celui du Robinson, dans un cinéma, alors qu'il n'est plus du tout celui des studios hollywoodiens, qui est un cinéma qui a laissé infuser, on va dire, le Robinsonisme dans des récits dans lesquels il n'y a plus ni le déserte, ni planète lointaine, ni... Voilà. Bon, on verra ça dans la dernière partie. Alors, avant de commencer à s'intéresser aux extraits, qu'est-ce qu'on va analyser précisément ? On ne va pas analyser précisément le jeu d'une série d'acteurs, pour différentes raisons. D'abord, parce que les films en question n'ont pas toujours mobilisé de très bons acteurs. Vous allez voir, parmi les films qu'on va voir, il y a de très bons acteurs, il y en a qui sont beaucoup moins bons, mais quand on s'intéresse au jeu, c'est très intéressant de s'intéresser aux limites aussi du jeu. On va plutôt s'intéresser, disons, à ce programme de jeu que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire aux contraintes qui s'imposent à un acteur invité à jouer à un Robinson. Qu'est-ce qu'on joue quand on joue un personnage qui n'a plus personne pour qui jouer, dans la fiction ? Parce que c'est ça, la première question pour l'acteur qui joue le Robinson. C'est que l'acteur joue un personnage qui, lui, a priori, ne joue plus pour personne. Je dis bien a priori parce que c'est une des questions intéressantes que soulève le genre. Finalement, quand le regard de l'autre a disparu, est-ce qu'on cesse pour autant de jouer ? Il y a un des films dont je vais me servir aussi qui pose cette question de manière très très belle, qui est un film un peu moins connu que les autres, qui s'appellent Le monde, la chair et le diable, dans lequel Sidney Poitier joue un personnage qui se trouve être le dernier des hommes et qui se trouve être par ailleurs un homme noir, ce qui n'est pas sans incidence sur le scénario. Ça se passe à New York. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est d'explorer les conditions qui s'imposent au jeu de l'acteur. En quelque sorte, on va un petit peu faire comme s'il s'agissait d'établir un manuel à l'adresse d'un acteur qui voudrait jouer à un Robinson. C'est un casting, disons, pour jouer à un Robinson. Mais d'abord, il faut évidemment essayer de cerner un petit peu la situation, d'écrire cette condition du Robinson et en même temps la condition de l'acteur qui joue le Robinson. Et pour ça, le premier extrait, vous allez voir, me semble assez idéal puisque c'est une courte scène venue d'un épisode de série, le premier épisode d'une merveilleuse série qui s'appelle Twilight Zone, de la quatrième dimension, qui est très riche en matière de Robinsonade. On pourrait même considérer finalement que tous les épisodes de la quatrième dimension ont à voir avec la question de la solitude, ont à voir avec la question de l'isolement, de manière plus ou moins métaphorique. Et il se trouve que le tout premier épisode, qui porte ce très beau titre « Where is everybody ? » où sont-ils tous passés ? On pourrait le traduire comme ça. Où sont passés les gens ? Cet épisode qui date de 1959 présente un personnage que vous allez voir tout de suite et qui est amnésique. Le seul signe qui lui reste de son identité, c'est qu'il porte un costume d'aviateur, il ne sait pas pourquoi, il n'est même pas sûr d'être aviateur lui-même et il erre dans une ville, une bourgade qu'il ne connaît pas et qui est absolument vidée de sa population. On comprend petit à petit qu'il n'y a absolument plus personne, d'où le titre évidemment de cet épisode. Vous allez voir au fond dans cet extrait toutes les balises qu'on va essayer de poser pendant cette heure sont assez subtilement synthétisées dans l'extrait. Regardez-le vraiment en vous posant la question à la fois de la condition du personnage et de la condition de l'acteur. De toute façon, c'est ce que fait la scène. La scène mêle au fond la condition du personnage et la condition de l'acteur. C'est le premier extrait, celui de la quatrième dimension. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Air Force. Air Force. Air Force, je suis la Force. Air Force, je suis dans la Force! Je suis dans la Force! Hey, je suis dans la Force! Je suis dans la Force! ocean de l'air. Air Force est, ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un bon ? C'est un bon. Mais si c'était un bon, tout serait détruit, et rien n'est détruit. Hey ! Qui est-ce là ? 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 Hey ! Qui est-ce là ? Tu peux me voir ? Qui est-ce là ? Il y a à la fin de l'épisode une sorte de coup de théâtre, de révélation que je vais vous révéler. Je suis désolé, pas tout de suite, mais dans peu de temps. Ça ne vous laisse pas le temps de voir l'épisode, en tout cas. Et l'épisode se termine sur ces mots très, très beaux, avec ce ton propre à Rod Serling, qui est le concepteur de la quatrième dimension, qui est l'auteur du scénario de ce premier épisode. Et donc, ce dernier commentaire dit la chose suivante, la barrière de la solitude, le besoin palpable et désespéré qu'a l'animal humain d'être avec ses semblables. Là-haut, dans l'espace infini, dans le vide du ciel, il a un ennemi qui porte le nom d'isolement. Il attend là-haut, assis sur une étoile, il attend toujours, avec la patience de l'éternité, dans la quatrième dimension. C'est pour la traduction, parce que Twilight Zone, évidemment, c'est quelque chose d'un peu plus nébuleux et plus intéressant que la quatrième dimension, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on récolte de ce premier extrait ? D'abord, des choses qui sont assez évidentes, et je pense que, à l'idée du thème de cette intervention, vous aviez déjà en tête ces choses-là. Le Robinson, c'est d'abord un personnage, c'est d'abord un corps qui se dépense beaucoup, qui se dépense dans le vide, qui... C'est un regard qui erre, qui cherche quelque chose à accrocher, ou plutôt qui cherche quelqu'un à accrocher, qui cherche quelqu'un à regarder. Mais là où cet extrait, cet épisode est encore beaucoup plus intéressant que ça, c'est que... Évidemment, il y a tout ce qui introduit à la fois la situation de la salle de cinéma et au-delà de la salle de cinéma, l'insistance sur l'idée que le personnage est regardé, et même sur sa peur d'être regardé. Il y a un trouble très paradoxal chez lui, et qui est très intéressant, c'est que, d'abord, il souffre d'être le seul homme, d'être privé d'autrui, d'être privé de ses semblables. Juste avant la scène, qu'à vrai dire, j'aurais dû découper un peu mieux, c'est-à-dire la faire commencer un peu plus tôt, on le voit assis sur un banc dehors, il commence à comprendre qu'il est vraiment seul, absolument seul, et il est en train de jouer au Morpion, je crois que ça s'appelle le Morpion, vous savez ce jeu avec des cases, on met des ronds ou des croix, là, bref. Et il joue tout seul. Bon, évidemment, il y a un résumé à la fois cocasse et parfaitement tragique de sa condition, et puis de sa condition d'acteur, encore une fois, il est obligé de jouer tout seul, et donc, dans un premier temps, sa panique vient du fait qu'il est seul, il n'y a personne pour le voir et personne pour le reconnaître, parce que, par ailleurs, il est amnésique, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une scène un petit peu plus tôt où il est déjà devant un miroir, un miroir qui ne se brise pas, cette fois-là, et où il s'interroge lui-même, en quelque sorte, comme un autre. Il se demande à lui-même, et puis, en quelque sorte, il fait réexister l'autre en se regardant dans le miroir, évidemment. Il se demande à lui-même qui il est. Autrement dit, ce que rappelle l'épisode à ce stade-là de son développement, c'est que, évidemment, sans autrui, sans l'autre, il n'y a plus d'identité possible. Mais dans un deuxième temps, ce qui se joue ici, c'est l'idée que le personnage souffre, paradoxalement, du sentiment d'être regardé. S'il n'y a plus personne pour le regarder, c'est que quelqu'un le regarde de plus haut. C'est qu'il est précisément pris, il est dans l'emprise d'un regard supérieur. On pourrait dire, à partir de cet extrait, en extrapolant à peine, que le Robinson au cinéma, c'est celui qui est ramené à sa condition de personnage et par là, à sa condition d'acteur, ou plutôt celui qui ramène l'acteur à sa condition d'acteur. C'est-à-dire que l'acteur Robinson, c'est l'acteur qu'on ne regarde plus comme personnage, mais avant tout comme acteur. Et de fait, de manière très concrète, très prosaïque, on a toujours une excitation un peu particulière devant ce qui apparaît comme une gageure, un défi pour un acteur. Vous lisez les... J'ai lu un peu par acquis de conscience cet après-midi quelques interviews qu'avait donnée Matt Damon il y a 2-3 ans au moment de présenter Seul sur Mars. Évidemment, c'est la première question qu'on lui pose. Qu'est-ce que ça fait de jouer tout seul ? Qu'est-ce que ça fait d'être sur un plateau tout seul ? D'être seul devant la caméra. Le moment du miroir, le moment où le personnage bute contre le miroir, c'est un moment particulièrement intéressant puisque c'est un moment où à la fois le personnage bute contre lui-même, il bute contre lui-même puisqu'il n'y a plus de monde autour, puisqu'il n'y a plus de semblable, et en même temps, c'est l'acteur qui bute contre son image parce que c'est l'acteur qui ne se reflète plus sur personne d'autre. En vérité, le mur qui se brise vraiment à ce moment-là plus que le miroir, c'est ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire la séparation entre le monde du film, le monde de la fiction et celui du spectateur, le regard du spectateur. Et le coup de théâtre que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, très peu de temps, quelques secondes après la scène que vous avez vue là, on découvre qu'en vérité, ce personnage est le jouet d'une expérience, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien d'autres hommes, ils sont réunis dans une sorte de laboratoire depuis lequel ils sont en train de l'observer, et le personnage n'est pas du tout dans cette bourgade-là qui n'est que le fruit de son imagination, il est dans une sorte de cabine d'isolement, et on est en train de mener sur lui, avec son accord à l'origine, simplement, il est dans un moment d'amnésie, une expérience parce qu'il est censé aller bientôt sur la lune et on veut mesurer les effets d'une solitude prolongée sur l'homme. Donc on l'a enfermé dans ce qu'est son d'isolement, ça fait deux semaines qu'il est là-dedans et en gros, ce à quoi vous avez assisté ici, c'est un délire du personnage créé par sa solitude, par le manque de l'autre. Donc il reconstitue tout un monde à partir de là, dans lequel il est seul mais au moins quelque part, si vous voulez. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, en fait, cette révélation donne raison au personnage. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui le regardait au-dessus. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il aille le chercher dans la cabine, c'est-à-dire, il voit le film qui démarre, c'est le film qui lui explique ce qu'il est comme personnage puisque c'est en regardant la publicité pour le film qu'il se rappelle qu'il est lui-même un aviateur, qu'il est lui-même désigné comme personnage à ce moment-là et presque comme acteur. Et en même temps, si le film est projeté, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui le projette mais surtout qui regarde. Le dieu qui pèse au-dessus, cet oeil, parce que, évidemment, tout ça est très métaphysique, mais ça, ça vaut depuis le roman de Defoe pour tous les Robinson. Le Robinson, c'est celui qui est seul, mais s'il est seul, c'est aussi qu'il est sous le regard, il est joué d'un destin, puis il est sous le regard de dieu. Le dieu, ici, évidemment, c'est nous, c'est le spectateur. C'est l'idée qui est sous-jacente, ici. Donc, ce qui est très beau dans cet épisode de la quatrième dimension, c'est que c'est à la fois une variation sur Robinson et, d'une certaine manière, une méditation sur les conditions de l'acteur lui-même. On pourrait même s'amuser à tirer la pelote théorique encore un peu plus loin à partir de cet extrait et considérer que c'est vraiment en soi une sorte de... que la scène donne une idée de ce que c'est, dans une certaine manière, que la condition de l'acteur en train de jouer dans une fiction. C'est quelqu'un qui évolue dans un monde, donc celui de la fiction, où il est le seul à savoir qu'il existe, lui-même en tant qu'acteur, parmi les autres personnages, tout en sachant qu'il est observé en tant qu'acteur depuis un autre monde, qui est celui du spectateur. En gros, c'est la tragédie du personnage, ici. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, pour l'acteur, jouer un Robinson, c'est un défi particulier, c'est un défi assez extrême, parce que ça revient, surtout dans le cadre de ces fictions apocalyptiques, à jouer non plus un homme, mais au fond, l'humanité tout entière, réduite à une figure, réduite à un seul homme. Donc, en fait, la question qui finit toujours par se poser au personnage dans une Romaçonnade, et qui serait, qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Ça, c'est la question à laquelle ne peuvent pas échapper tous ces personnages-là. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? D'une certaine manière, cette question finit également par se poser presque dans les mêmes termes à l'acteur. C'est ce qui fait qu'on est par excellence ici dans le registre de la performance, c'est-à-dire dans un registre dans lequel le spectateur regarde à la fois, l'acteur en train de jouer. Alors, si on devait résumer un peu lapidairement la condition de l'acteur Robinson, on pourrait dire que c'est un acteur qui doit jouer dans le vide. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire jouer dans le vide ? Ça veut dire jouer très simplement dans un espace vidé de la présence humaine, cet espace que définit la fiction, la Robinsonnade, mais c'est aussi jouer dans un espace vidé pour la même raison de la notion de temps. Ça, c'est peut-être la première chose, peut-être la plus difficile à jouer pour un acteur. C'est qu'il s'agit de jouer un personnage qui est perdu dans un monde où le temps a disparu. Il y a une très belle scène dans Le monde de la chair et le diable, justement, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour vous permettre de comprendre la scène, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Le personnage joué par... Donc, c'est un film qui a été tourné dans les années 60. C'est un film à petit budget et qui, d'ailleurs, réussit à quelque chose d'assez magistral. C'est un film qui présente New York vidé complètement de ses habitants. Et le metteur en scène, on m'échappe, je suis désolé, a simplement, pendant plusieurs jours, tourné à peine 5 minutes par jour à une heure très précise entre 5h et 6h du matin, je crois, dans quelques rues de New York, dans les quelques rues de New York qui, pendant quelques minutes, se trouvent effectivement vidées. Et ce qui se passe, c'est que le personnage principal, qui est joué par Harry Belafonte, est un ouvrier noir américain qui travaille en sous-sol, qui entend une explosion, visiblement, quelque chose s'est passé en surface, il y a un éboulement qui l'empêche de sortir et puis, finalement, au bout de quelques jours, il va réussir à sortir pour découvrir qu'il est le dernier homme sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a eu une apocalypse nucléaire et que tous ses semblables ont disparu. Là où la question du regard de l'autre, du regard manquant, mais peut-être pas si manquant que ça rentre en ligne de compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, finalement, comme souvent dans ces récits-là, parce qu'encore une fois, on ne peut pas les laisser trop longtemps tout seuls, les personnages ni les acteurs, surgit un autre survivant, en l'occurrence, une survivante, une femme blanche. Le dernier homme et la dernière femme. L'homme est noir, la femme est blanche. La femme manifeste assez vite un désir de rapprochement avec l'homme joué par Harry Belafonte. Lui s'y refuse. Pourquoi s'y refuse-t-il ? Parce que, dit-il, les gens vont jaser. Autrement dit, il s'y refuse parce que le regard de l'autre, dans son cas, le regard de l'homme blanc dominant sur lui, n'a pas disparu avec la disparition de l'homme blanc. Pourquoi ? Parce que ce regard a été tellement intégré, il fait tellement partie de sa structure de perception, qu'il est toujours là. Et donc, dans ce film-là, au moment de la rencontre avec ce personnage, il y a une ligne de dialogue absolument magnifique où, dans un premier temps, la fille est un peu méfiante et puis, finalement, ils admettent qu'ils sont l'un pour l'autre tout ce qui reste d'humanité et puis ils vont donc commencer à nouer un peu une relation. Et la fille part provisoirement et il la rattrape parce qu'il a encore une question à lui poser. Il dit, je voudrais juste savoir quel jour on est. et elle lui répond, on est dimanche. Et là, cette réplique merveilleuse, il lui dit, ça sentait comme un dimanche. Et au fond, elle est très importante, cette réplique, parce que c'est ça, c'est une des choses que doivent jouer ces acteurs-là, c'est jouer la disparition de ça, la disparition du dimanche, la disparition du temps en général. Je vais vous montrer un extrait de, alors, vraiment d'un film très central dans ce corpus qui est Solomonde, donc Cast Away, et le film avec Tom Hanks, dans lequel Tom Hanks, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui joue un agent de FedEx, alors ça, c'est très important, j'en dirai un mot après, fait un voyage en avion, l'avion se crache, ses quelques camarades meurent dans l'accident et lui, donc l'avion se crache en mer en pleine tempête et en pleine nuit surtout et lui est sauf, mais tout seul, abandonné sur une île déserte. L'extrait que je vais vous montrer correspond au premier temps de sa solitude sur l'île, c'est-à-dire le moment où il prend vraiment conscience de sa solitude à travers évidemment l'espace parce qu'il faut bien montrer quelque chose pour le faire comprendre. C'est l'extrait normalement numéro 2. de sa solitude sur l'île, Sous-titrage ST' 501 ... 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 tout à l'heure, gagne un pouvoir neuf, d'abord parce qu'il est le seul à se poser sur ce qu'il regarde, et en même temps c'est un regard qui doit pour l'acteur porter le poids d'un manque, c'est qu'il n'y a plus personne à regarder et surtout c'est un regard qui ne peut pas être rendu. Et puis aussi, personne d'autre ne regarde le monde, comme je le disais tout à l'heure avec Tournier et Deleuze. Il est spectateur donc de ce qu'il a sous les yeux et qui est tout ce qui reste au personnage, et en même temps, toujours en même temps, il est spectateur aussi d'une image manquante. Quelle est cette image manquante ? Evidemment l'image manquante c'est le monde qu'il n'a plus, le monde qu'il a laissé derrière lui après son naufrage ou qu'il a laissé derrière lui au moment de l'apocalypse. Et pourtant il continue à le regarder. Pourquoi est-ce qu'il continue à le regarder ? Pourquoi est-ce qu'il continue à regarder cette image manquante ? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec Tom Hanks, elle est la seule marque du temps précisément. On va voir à ce sujet une série de trois extraits. Alors, les deux premiers sont les deux premières adaptations du roman de Madsen, donc The Last Man on Earth avec Vincent Price et The Omega Man avec Charlton Heston. Et ensuite un extrait de Solo Monde. J'aurais pu, d'ailleurs j'avais prévu mais ça faisait trop d'extraits, prendre des scènes parfaitement équivalentes dans les autres, puisqu'on se rend compte en fait que dans à peu près tous ces films-là, on retrouve la même scène, c'est-à-dire ce moment que j'appelle de l'image manquante. Donc on va voir l'extrait numéro 4 de The Last Man on Earth, Omega Man et Seul au Monde. «Hah! » «Hah! » «Hah! » «Hah! » Ha, ha, ha... Sous-titrage ST' 501 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 ça, puis je trouvais que vous aviez un comportement de fou. Mais évidemment que j'avais un comportement de fou, je ne savais pas que j'étais regardé. En fait, je me comportais sans la conscience du regard des autres. Et dans ces cas-là, on a toujours l'air d'un fou pour les autres. Donc, il s'agit, je le répète, pour l'acteur de jouer un personnage qui pense ne pas être regardé. Donc, il s'agit en quelque sorte de jouer quelqu'un qui s'offre à une sorte d'expérience anthropologique. C'est-à-dire, un personnage qui s'offre au regard du spectateur, c'est-à-dire au nôtre, en promettant une excitation particulière qui est qu'on est censé voir, évidemment, quand on voit un Robinson, quelque chose qui relève un peu de la... Je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans l'expérience qu'on a de la télé-réalité, c'est-à-dire l'idée qu'on va voir une sorte de vérité supérieure du personnage parce que... Non, je dis une bêtise, la télé-réalité, par définition, ils savent qu'ils sont regardés, mais en tout cas, l'idée qu'on va le voir, on va voir la vie même d'un personnage qui ne fait pas semblant, qui, lui, ne joue pas, même si l'acteur joue. Dans... J'avais prévu un extrait de Seul sur Mars, mais je ne vais pas vous le passer parce qu'il manque un peu de temps. Mais, en gros, il y a une scène qui dit très bien ça dans Seul sur Mars, c'est que les personnages restés sur Terre commentent la situation de... Enfin, si je vous la passe quand même, parce que comme ça, vous verrez un peu Matt Damon, ça sera plus amusant, elle n'est pas très longue. C'est l'extrait numéro 6, Seul sur Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un bon antidote à ce qui se passe dans Je suis une légende, c'est que, autant Will Smith, la conclusion de l'expérience, cette espèce d'expérience par rapport à un acteur, la conclusion de l'expérience pour Will Smith, c'est que c'est un acteur en crise totale, si on le met dans cette situation-là. Matt Damon, c'est exactement l'inverse. C'est un acteur qu'on peut laisser tout seul. Et qu'on peut laisser tout seul dans cette situation-là et qui va... Apolo qui n'arrête jamais de jouer. Pourquoi ? Parce que l'expérience de la Roma-sonade, lui, va la jouer comme il a joué la plupart de ses rôles jusque-là, c'est-à-dire sous l'angle d'une sorte de... de... de pragmatisme à toute épreuve, d'ingéniosité surtout à toute épreuve. C'est ce qui se passe dans le film, en gros, c'est que très vite, il a à peine le temps de paniquer, très vite, il trouve des moyens scientifiques pour assurer sa subsistance pendant un an ou deux, le temps que les autres viennent le chercher. C'est quelqu'un qui est... Pardon. Qui est guidé par une espèce de... Enfin, c'est quelqu'un. En tout cas, je pense à ses différents rôles avant ça, puisqu'encore une fois, l'acteur vient avec la somme de ses rôles avant lui. Donc le Robinson, c'est aussi le... le personnage, c'est aussi ce qu'on attend de l'acteur ici. Et c'est cette espèce de... On pourrait dire d'éthique de la bonne volonté, c'est un petit peu ça chez... Je dis bonne volonté parce que c'est un peu là-dessus que jouait le titre du film qu'il a révélé, Good Will Hunting. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est... Qui est suffisamment... Enfin, ce sont des personnages qui sont suffisamment sûrs d'eux pour ne pas avoir à jouer, justement, avec les autres. C'est un personnage qui ne joue pas. Donc de ce point de vue-là, c'est l'extrême inverse des personnages de Will Smith. Donc évidemment, ça donne une expérience sinon opposée, en tout cas très différente de celle de Will Smith. Et de ce point de vue-là, il est évidemment idéal pour jouer... Lui, il joue vraiment le versant de faux du Robinson. C'est-à-dire le côté réinventer la vie, réinventer le monde, à force d'ingéniosité, en fait, et incarner l'humanité tout entière et le génie de l'humanité tout entière, tout seul, en réinventant, à faire un feu, en l'occurrence ici, à faire pousser des patates, puisque c'est ça le prodige de Matt Damon ici. C'est qu'il arrive à assurer sa subsistance en faisant pousser des pommes de terre sur Mars. Et on pourrait dire que si le film était autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire autre chose qu'un grand produit hollywoodien qui implique, encore une fois, qu'on ne laisse pas l'acteur trop seul et qu'on fasse des allers-retours constants avec la Terre et qu'on invente toutes sortes d'intrigues parallèles, qu'est-ce qu'on devrait voir ? On est exactement dans le cadre de l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une expérience qui est quasi warholienne. Une expérience qui consiste simplement à regarder vivre un personnage. Évidemment, dans le cadre d'une expérience comme ça, pour le spectateur, ce que ça change, puis ça change forcément quelque chose pour l'acteur, c'est que les gestes que fait l'acteur, les gestes que l'acteur donne au personnage, encore une fois, c'est des gestes qui, pour le personnage, ne sont pas regardées. Ce sont des gestes que l'acteur doit jouer comme des gestes, je ne sais pas quel mot trouver, mais j'ai envie de dire pur, en tout cas, laver l'idée d'un regard posé sur eux. Et ça, pour le coup, il y a quelque chose de très, je disais warholien dans le principe, et justement, le prochain extrait, c'est là où on va commencer à dévier un petit peu vers des films un peu moins attendus, c'est que peut-être qu'un des plus grands filmeurs de Robinson, je l'ai vu aussi un tout petit peu de la question de l'acteur, mais enfin, c'est quand même un peu ça aussi, c'est peut-être warhol, justement. Peut-être qu'un des films les plus conséquents avec l'idée de l'expérience pour le spectateur de regarder comme on regarde un Robinson, c'est-à-dire de regarder quelqu'un vivre qui ne sait pas qu'on le regarde et puis qui est vraiment dans la vie même, comme ça, ce serait Sleep, au fond. C'est-à-dire ce film de warhol pendant lequel il filme le sommeil de quelqu'un, d'un ami à lui, donc, par définition, c'est vraiment le Robinson absolu, parce qu'il est, de fait, sans contact avec le reste du monde, il est reclus dans son sommeil, mais ce n'est pas le film que j'ai choisi, de toute façon, Sleep, ça ne sert pas à grand-chose d'en voir un court extrait. Je vais vous montrer un extrait d'un court film qui correspond à toute cette série que Warhol a organisée autour d'Eddie Sedgwick, vous savez, qui était cette jeune modèle, actrice, enfin, actrice pour lui, en tout cas, et qu'il a filmé un petit peu sous toutes les coutures et puis, évidemment, il l'a filmé ne faisant rien, enfin, ne faisant rien, vacant à ses occupations qui n'étaient pas trépidantes, mais c'est ça qui l'intéressait, évidemment, parce que Warhol a imaginé tout un cinéma à partir d'une fascination que lui-même décrivait comme totalement enfantine de sa part, à l'idée de simplement regarder les gens. Warhol était fasciné à l'idée de... Bon, c'est tout le côté frère lumière de Warhol, c'est-à-dire la magie de la boîte, de la caméra qui enregistre et qui permet de regarder et de regarder longtemps. Ce film-là, il faut quand même que je vous explique que vous n'ayez pas l'impression qu'il y a un problème technique. De fait, il y en a eu un pour Warhol, mais ce problème technique a ouvert à une idée assez géniale. C'est un film qui s'appelle Poor Little Rich Girl, Pauvre Petite Fille Riche, et Warhol avait projeté de filmer, justement, de filmer la journée, enfin, en tout cas, le réveil d'Eddie Sedgwick dans sa chambre d'hôtel, au plein milieu d'après-midi, évidemment, en vaper de ses excès de la veille, puis vacant à ses occupations de ce matin tardif qui consiste à se maquiller, à traîner au lit et à ne pas faire grand-chose. Bref, Warhol la filme, et puis une fois au laboratoire, Warhol se rend compte qu'il a mal réglé la caméra et que tout est flou. Il la refilme, il la filme une seconde fois, et une fois arrivé au montage, il décide de garder la bobine floue pour la première moitié du film. Et donc, l'extrait que vous allez voir, c'est un extrait qui vient de cette partie-là, c'est la solitude, enfin, la solitude très relative, évidemment, par rapport à Robinson, mais tout de même, d'Eddie Sedgwick qui se réveille, qui est elle-même dans le flou, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui nous est présentée par le biais de ce flou-là. Donc, c'est Paul Little Ridge Girl, le film, date de... je n'ai plus la date, je crois que c'est 66 ou 67, c'est l'extrait numéro 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on considère, encore une fois, que le Robinson film, si vous voulez, cette configuration-là promet au spectateur une certaine observation de la solitude, de ce que c'est que la solitude, et que c'est donc ce qu'on demande à un acteur de jouer. C'est peut-être dans ces films-là, finalement, qu'on trouve les versions les plus radicales. Il y a une chose qui est très belle dans l'utilisation de ce flou, outre, évidemment, le fait que ce flou rencontre encore une fois de la situation un peu envapée du personnage, c'est que ce flou, c'est une distance aussi qui est posée entre le regard avide du spectateur, et puis déjà celui de Warhol, et puis le personnage, justement. C'est-à-dire que ce personnage est à distance du monde, c'est ce qui l'intéresse chez Sedgwick. Sedgwick, par ailleurs, elle est extrêmement mondaine, elle est toujours voilà, mais ce qui l'intéresse, évidemment, c'est son côté un peu insulaire, comme ça. Mais disons que, d'ordinaire, le rapport est inéquitable. C'est-à-dire que dans les autres films qu'on a vus, le personnage est à distance du monde, mais le spectateur, lui, par définition, est proche du personnage et a un ascendant très très fort sur lui. Ici, en quelque sorte, Warhol répare un petit peu cette injustice, c'est-à-dire que la distance face à l'exploration de cette solitude, car il n'y a rien d'autre à montrer que ça, finalement, la vie ordinaire de ce personnage et en même temps qui reste très loin de nous. Dans un dernier temps, parce qu'on va approcher de la fin, il y a une chose aussi qui est très... Alors là, je vais en revenir à Tom Hanks, qui est très constitutive de cette expérience de jeu du Robinson, c'est que, il s'agit toujours, en quelque sorte, de jouer un revenant. Parce que, dans la plupart de ces films, le moment... Alors, c'est le cas dans Solo Monde, c'est le cas dans Sole sur Mars, le moment de l'accident, qui justifie ensuite que le personnage se retrouve complètement isolé, ce moment est généralement filmé comme une mort. C'est-à-dire que... Enfin, il est filmé comme une mort. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on filme ensuite une résurrection. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans Solo Monde, où Tom Hanks se retrouve dans cette tempête nocturne très, très violente. Et puis, il y a une ellipse. Et puis, on le voit ouvert les yeux au soleil le matin sur l'île. Donc, il y a... Symboliquement, il y a quelque chose qui est très explicite ici, c'est l'idée qu'il va s'agir pour lui de reprendre la vie à zéro. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, je me rends compte que je ne l'ai même pas commenté, c'est dommage, mais quand je parlais de la fiction et de l'idée du personnage spectateur, ce qui est très beau, c'est que lui, évidemment, qui sur son île ne peut pas regarder un écran de cinéma comme les deux autres, qu'est-ce qu'il fait ? Il réinvente la représentation. Et en fait, dans tout le film, évidemment, on joue avec ça. Il réinvente le feu, il réinvente les peintures rupestres. Donc, l'idée, c'est qu'il est revenu vraiment au tout début de l'humanité. Et là, pour le coup, le casting est très judicieux parce que Tom Hanks, c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de jouer admirablement bien, si je veux le dire simplement, je dirais de grands enfants ou des enfants dans des corps d'adultes. Il a même joué littéralement dans un très, très beau film qui s'appelle Big dans les années 80. Mais bien entendu, Forrest Gump cultivait le même registre et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et précisément, quand on regarde le jeu de Tom Hanks dans Solo Monde, on se rend compte que dans la première partie du film, en tout cas, celle que j'évoquais tout à l'heure, celle qui est du côté de la maîtrise, vous voyez, celle où on essaie un peu de baliser le vide pour faire exister le temps, comme je le disais, il joue dans des attitudes très enfantines. C'est-à-dire que cette espèce de potentiel enfantin chez Tom Hanks est mis au profit de cette histoire qui est, encore une fois, l'idée d'un retour à l'enfance de l'humanité elle-même. Et quand, par exemple, le moment où Tom Hanks réussit à faire du feu, la célébration, enfin, ce que joue Tom Hanks à ce moment-là, c'est vraiment une joie parfaitement enfantine d'avoir réussi à faire ça. Il y a plusieurs scènes où Tom Hanks est assis sur la plage en train de vaquer à ses occupations et Tom Hanks prend soin, c'est étonnant de s'asseoir vraiment comme le ferait un enfant. Je pense que là, on est vraiment dans un choix de jeu, c'est-à-dire qu'il s'assoit avec les jambes écartées, j'aurais du mal à vous le décrire, mais vraiment comme un enfant dans un bac à sable. Et ce qui est important, c'est que il y a cette première partie qui est celle de la Renaissance et puis la deuxième où là, pour le coup, après ce carton, Hanks va aller à l'extrême inverse, c'est-à-dire jouer d'un coup, je vais vous montrer l'extrait, le surgissement sur son visage d'une vieillesse et d'une fatigue, mais qui est plus qu'une fatigue, qui est une fatigue vraiment métaphysique, là, pour le coup. Et ce que ça nous montre ici, c'est que, encore une fois, l'idée que le Robinson, c'est toujours quelqu'un qui a ressuscité, ça implique deux directions de jeu différentes et dans le film avec Tom Hanks on les trouve toutes les deux, c'est-à-dire ou bien, encore une fois, rejouer depuis le début des choses, comme je le disais, ou bien jouer le fait de vivre dans la mort, d'avoir traversé la mort mais du coup de vivre en gros l'idée que l'île est une sorte de purgatoire, c'est-à-dire que le personnage joue un errant, le personnage lui-même joue en quelque sorte un fantôme. Et ça, c'est ce qui va nous amener à la dernière salve d'extrait. Je vous montre juste d'abord le tout petit extrait de Solomonde pour vous situer un petit peu ce moment-là et puis on terminera avec les deux autres. Donc c'est l'extrait numéro 8. Non, 9, pardon. 9, excusez-moi. Personne 1, pardon. 1, pardon. 1, pardon. Sous-titrage ST' 501 Dans l'extrême inverse, c'est intéressant d'ailleurs qu'au début de ce deuxième temps, on représente quand même encore une fois un geste de maîtrise, mais c'est un geste de maîtrise sans joie, vous avez vu, parce que précisément maintenant il sait tout faire, donc en fait ce qui manque, ce qui faisait encore, ce qu'il gardait du côté de la vie jusque là, c'est l'apprentissage, parce que l'apprentissage c'est ce qui fait, c'est ce qui transforme le monde, c'est ce qui transforme la vie. Ici il n'y a plus rien pour transformer en gros, c'est-à-dire que là, à partir de là dans le film, il habite complètement, définitivement, un monde sans surprise. Donc évidemment c'est pour ça aussi qu'en dépit du talent de Tom Hanks, on ne peut pas, sauf à explorer un domaine qui est vraiment de l'ordre du cinéma moderne, moderniste, explorer ces situations-là trop longtemps dans un film comme ça. Donc cette deuxième partie, elle ne dure pas très longtemps dans le film évidemment, puisque très vite il va quand même rassembler ses dernières forces pour une dernière tentative de s'échapper et puis réussir à ce moment-là. Mais ce que je vous propose, je ne parle pas de cinéma moderne, mais c'est qu'on va glisser pour conclure à partir de là, sur cette idée de la fatigue, parce qu'au fond, une des choses que permet de représenter et que doit donc jouer un acteur dans ces configurations-là, c'est une expérience particulière de la fatigue. Et c'est une fatigue évidemment qui n'est pas seulement une fatigue physique, qui est une fatigue beaucoup plus spirituelle, je disais métaphysique tout à l'heure. Et alors on va aller chercher cette fatigue-là, loin des studios hollywoodiens où on a passé un peu de temps jusqu'à maintenant, et pour le coup dans des configurations beaucoup plus modernes et des films qui ne sont pas à proprement parler des Robinsonades. Mais il se trouve que cette figure du Robinson, en tout cas plutôt cette idée, cette configuration, c'est-à-dire l'idée de jouer, pour l'acteur, de jouer un personnage qui a totalement perdu contact avec le monde. C'est quelque chose qui va traverser, qui a traversé beaucoup, peut-être les endroits les plus radicaux du cinéma moderne. C'est quelque chose qui traverse une bonne partie des films de Chantal Ackermann, par exemple, chez qui on trouve, d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'on peut identifier, pas au sens strict évidemment, mais de manière un peu plus figurée, on peut identifier beaucoup de naufragés chez elle. Jeanne Dillman, pour ceux qui ont vu Jeanne Dillman, c'est vraiment un personnage qui est filmé comme un... D'ailleurs, elle-même disait que c'était un personnage à la dérive, et c'est quelqu'un... Au fond, on pourrait presque, ça serait un peu excessif, mais considérer que la structure de Jeanne Dillman est proche de celle que je viens d'évoquer au sujet de Solomonde, c'est-à-dire l'idée que, dans un premier temps, le personnage habite un temps purement pratique, c'est-à-dire le monde qui ne tient plus, parce qu'on comprend tout de suite, le monde ne tient plus pour elle, continue à tenir quand même par une série de gestes qui ont vocation précisément à fabriquer du temps. C'est exactement ça, Jeanne Dillman, c'est comment est-ce qu'on fabrique du temps en faisant tous les jours, à la même heure, les mêmes gestes. C'est exactement ce que joue Delphine Serig, c'est quelque chose de quasiment robotique, mais qui vise à faire tenir quelque chose, à faire tenir la structure du monde. Et puis à partir du moment où les choses changent, vous savez pourquoi si vous avez vu le film, c'est-à-dire en fait à partir du moment où on sort de la fiction, parce que c'est ça finalement, elle sort de sa fiction très chronométrée, à partir du moment où le réel s'invite et où le vrai temps s'invite, le temps, l'expérience pure du temps, l'engloutit complètement et la noie. On pourrait aller chercher certaines figures chez Duras par exemple. Duras, pareil, pour prendre un autre recoin à la fois loin et proche d'Ackerman, un autre recoin dans ce cinéma moderne. Il y a beaucoup chez Duras d'images d'actrices, de personnages féminins, je pense à un film comme Vera Baxter par exemple, prises dans une espèce de solitude qui n'est pas la solitude ordinaire d'un corps dans un plan, qui est une solitude beaucoup plus générale, beaucoup plus théorique que ça. Plutôt que d'aller chercher ces très grands noms-là, je vais plutôt vous montrer un extrait du côté d'un héritier revendiqué, qui n'est pas un aussi grand artiste, mais qui a revendiqué cette filiation, en tout cas celle d'Ackerman, et qui est Gus Van Sant. Parce que Gus Van Sant, dans ce que lui-même est présenté comme une trilogie, mais ce qui est objectivement une trilogie constituée d'Elephant, Jerry et Last Days, il y a quelque chose qui a à voir avec cette figure du Robinson. On a l'impression que, dans sa mise en scène et évidemment dans sa manière de diriger ses acteurs, les trois fois il s'est agi à chaque fois d'essayer de trouver un nouveau moyen d'isoler radicalement un personnage, c'est-à-dire de creuser cette figure très moderne encore une fois du personnage Il, c'est-à-dire d'un type de Robinson qui est un Robinson tout en étant parmi les autres. Vous voyez, c'est-à-dire, encore une fois, une espèce de détachement radical du monde, mais tout en étant dans le monde. Last Days, le troisième de ses films, qui est assez largement inspiré des derniers jours de Kurt Cobain, est d'autant plus intéressant pour nous que, vous voyez, quand je vous dis le motif du Robinson revient de manière un peu souterraine comme ça, c'est pas si souterrain que ça, ou en tout cas ça travaille tellement le sous-sol que ça finit par ressortir d'un point de vue figuratif, puisque, au début du film, là c'est un extrait du début que je vais vous montrer, son personnage est vraiment présenté, donc en gros, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Sur les derniers jours de sa vie, il est, c'est presque difficile à décrire, mais alors pourquoi il est dans une espèce d'épuisement psychique total qu'on ne peut même pas qualifier de dépression, parce qu'on serait loin du compte, et il se laisse complètement dériver dans une sorte de maison à la campagne, et pour les premières séquences, Gus Van Sant le filme dehors, et le filme vraiment en pleine nature, et ce sont des scènes qui évoquent parfaitement le destin d'un Robinson, et qui évoquent les Robinsonades que j'évoquais tout à l'heure, et du coup on va voir les deux en même temps, on va terminer avec un, je commenterai les films après, avec un, ce qui est peut-être pour moi l'expérience la plus radicale de, enfin l'expérience robinsonienne, disons, la plus radicale, à la fois du point de vue du film, et puis du point de vue de la façon dont on se présente un acteur, alors c'est un peu particulier, parce que l'acteur ici, c'est l'auteur du film, c'est Alain Cavalier, c'est un film, c'est probablement son film le plus radical, c'est un film qui s'appelle « Ce répondeur ne prend pas de message », et c'est la même chose que ce que je vous disais à l'instant au sujet de l'ASD, c'est que c'est un film qui a priori n'est pas du tout une Robinsonade, en même temps c'est un film vraiment sur une expérience d'isolement radical, alors d'isolement consenti, que le personnage, dont on sait qu'il est non seulement joué par Cavalier, mais qu'il est très nourri de ce qui était arrivé à Cavalier quelques années plus tôt, ce personnage a décidé de se couper complètement du monde, il fait délibérément l'expérience de la Robinsonade, mais lui va s'y prendre autrement, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt la fin du film cette fois, il y a quelque chose qu'il fait régulièrement pendant le film, je ne vous dis pas quoi, vous allez le découvrir, il finit de le faire dans cette séquence-là, pour se couper complètement du monde, et vous allez voir que là aussi, finalement, l'iconographie de Robinson, l'imagerie de Robinson revient jusqu'ici, c'est-à-dire jusque dans l'appartement d'Alain Cavalier, donc on va voir ces deux extraits à la suite, et puis j'en dis un mot après, c'est Last Days, et ce répondeur ne prend pas de message, l'extrait numéro 10. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Cavalier est chez lui, et en fait, pour figurer ce qu'on imagine être un état de dépression, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de dépression intense, Cavalier va peindre en noir non seulement tous ses murs, mais une à une, toutes les fenêtres de son appartement, jusqu'à cet ultime plan que vous avez vu, où il n'y a plus du tout de lumière dans l'appartement, et ce qui est très très frappant, c'est qu'il se retrouve vraiment à la fin ici, comme un robinçon. Mais là où ça pose aussi la question de la façon dont l'acteur apparaît dans cette expérience-là, c'est que le choix que fait Cavalier ici, enfin le choix qu'il fait, disons que là on a un acteur, Cavalier, qui est l'auteur aussi du film, qui décide d'aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire de ne plus se montrer, de ne plus montrer son visage, de ne plus donner son visage, en gros, au spectateur. Cavalier passe le film avec des banglettes autour du visage. Donc tout ce qui reste de lui, c'est une série de gestes, parce qu'on le voit faire des choses, on le voit manipuler des objets, mais en tout cas le visage lui reste en gros dans cette pénombre où tout l'appartement finit par être plongé. Voilà, on va s'arrêter sur ce film-là. Merci. Applaudissements